Bonjour Franck, on est ravi de te recevoir dans les locaux de la boîte noire et on te remercie beaucoup de nous accorder quelques minutes pour parler de toi évidemment un petit peu de matériel et de ton parcours tout ça alors pour faire connaissance puisque c'est la tradition dans la boîte noire peut-être savoir qu'est ce qui t'a amené à commencer au piano à quel âge et quelle a été ta formation qui a suivi pour la petite anecdote j'avais j'avais 8 9 ans on n'allait pas à l'école jeudi c'était jeudi et je me suis réveillé un matin j'étais voir ma mère je dis mais où est mon accordéon et j'ai cherché pendant une heure un accordéon dans tous les placards de la maison j'ai pas trouvé mais j'ai dit mais chéri tu n'as pas d'accordéon j'ai pas d'instrument j'ai rêvé que je jouais tous les accords toutes les mélodies qui existaient j'étais le plus heureux du monde du coup pour noël il m'a acheté un petit accordéon et puis au bout de trois mois mon père m'a acheté un piano à un droit et on a commencé les cours de piano pendant quatre ans d'accord donc une formation voilà conserver petit non non pas du tout cours à deux ouais j'ai pris quatre ans de cours de quatre ans de cours à 13 ans et puis après j'ai appris sur le tard d'accord j'apprends en chantant en accompagnant les copains à la sortie du bahu Elton John les Beatles tout ça d'accord écouter de la musique relever des titres tu as accompagné donc alors full d'artistes peut-être quelques-uns que tu aies envie de citer comme ça dans le dans le tout ce panel d'artistes que tu as pu accompagner parce que c'est très très écoutique nicole croisi qui m'a donné ma première occasion montée sur des planches pour des gros concerts ouais mais qui on a travaillé pendant huit ans ouais qui était pour moi quelqu'un de très référentiel oui bien sûr au niveau du champ en france ouais et puis bon l'avillier ouais bernard aussi jacques ygelin voilà sachat distelle avec qui on a eu on a remonté les collégiens ensemble aussi de belles aventures ouais et puis léronique samson en ce moment avec qui j'ai la chance de pouvoir mettre mes notes à son piano à sa voix exceptionnelle c'est un immense artiste pour moi pour parler un petit peu matériel il y a eu on parle de rencontres on passe un petit peu vite les choses là mais il y a une rencontre avec notamment michel deutsch et puis très récemment donc on va en parler juste en partie de du chronos en fait de chez cornes ça et ça s'est passé sur sur le son de piano c'est même plus qu'un coup de coeur c'est un coup c'est un coup de massue sur la tête jusque là c'est un coup de massue oui c'est un coup de massue parce que bon j'avais ce qui se fait le mieux pour moi jusqu'à maintenant enfin je veux dire en son piano j'ai été carrément bluffé par la longueur du sample du chronos un moment donné je me suis un moment interrogé si je si j'étais en train de jouer une machine j'étais sur un piano en plus j'ai un très bon piano à la maison oui il ya aussi j'ai un très bon piano acoustique à la maison donc les pianistes donc voilà et je trouvais que c'était vraiment parce que je recherche dans tout ce qui n'est pas piano acoustique je veux dire c'est vraiment un instrument qui va pouvoir me permettre de d'avoir des idées et de m'exprimer et de pouvoir les chercher ma sensibilité sensibilité voilà sans la trahir évidemment voilà et que je n'ai pas tortillé les ménages pour arriver à ça que d'un coup j'appuie je presse un son et quelque chose qui me vient naturellement pourquoi parce qu'il a eu la petite sature qui va bien avec le avec le rose le clavier qui plombait juste comme il faut pour me donner la sensation que je joue pas un jouet un jouet oui c'est ça et puis que ça crée une émotion donc que le son crée une émotion et qu'il n'y ait pas besoin de bidouiller comme on dit pendant au service de la musique tout simplement voilà au service de la musique c'est tout donc voilà donc il ya beaucoup de choses à découvrir encore sur cet appareil mais on va te laisser le temps quand même de familiariser avec voilà il y a pas mal de choses il y a beaucoup de choses on en reparlera à l'occasion je voulais juste alors sur tes ton actu peut-être actuelle ou tes projets à moyen terme qu'est ce qui se passe pour toi ces temps ci on est en train de reformer les variations avec marc tobali ce groupe mythique des années 70 jolais pardon oui on est en train de monter ça avec le ramen des natives d'accord voilà qu'ils chantent en lead aussi donc moi en fait ça correspond à un rêve que j'ai depuis longtemps aussi c'est pour ça que je avec le chronos moi je suis je suis assez impatient de l'amener en répétition avec moi parce que michel dutch m'a fait écouter des sons du cx3 d'orgue saturé qui que j'ai vu leur place dans le répertoire qu'on va faire voilà j'ai hâte de les amener là parce que ça va se ça va se mélanger parfaitement avec ce qui se passe là et puis bon juste une dernière chose j'ai j'ai passé un casting pour pour une émission concurrente de celle qui qui m'a fait jouer pendant du temps sur m6 et donc j'en ai une réponse fin du mois début octobre d'accord en tant que coach vocal coach vocal donc voilà donc une de tes dernières on va dire formation parce que là il s'agit d'une formation voilà très sérieuse et encore une autre façade de voilà c'est assez récent mais moi je chante depuis plus de 30 ans de toute façon donc il me fallait acquérir des outils pour pouvoir justement aider les interprètes à trouver leurs leurs outils à eux pour pouvoir être au plus près de ce qu'ils sont et donc voilà je suis assez frais dans le domaine mais en tout cas je j'ai l'envie et je trouve ça pas mal très bien merci beaucoup franck merci cyril on te souhaite bonne route dans tes projets à venir et il y en a et puis on espère te revoir très bientôt pour parler de ces projets là on te souhaite bonne chance et on dit merde dans le métier pour l'émission de télé à venir voilà et puis et puis on reparlera du chronos un petit peu plus tard quand on aura le temps de s'amuser avec merci beaucoup franck merci à bientôt au revoir